Yo tout le monde ! Oui, je sais, j'ai encore changé de décor, et puis en plus de ça, je suis complètement sous-surexposé, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, j'ai pas de lumière qu'il faut bien, et j'ai pas la possibilité de tourner cette vidéo en journée. Du coup, voilà, je fais une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, tout simplement parce que je voulais faire un petit bilan. Un bilan du reboot que j'avais organisé sur ma chaîne. Donc, pour ceux qui débarquent, parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et c'est plutôt cool. Tout simplement, en fait, il y a 3 mois, je crois que ça fait déjà 3-4 mois maintenant qu'en rentrant du Canada, quand j'ai monté ma nouvelle machine, tout ça, j'ai voulu changer ce que je faisais depuis déjà presque 5 ans, voire plus, plus de 5 ans, c'est-à-dire je faisais essentiellement du let's play jusque-là, voire même que ça, et j'avais envie de changer, j'avais envie de faire des trucs un petit peu différents, un petit peu plus complexe, plus recherché, avec un peu plus de montage, un peu plus de recherche tout simplement, un peu plus personnel, plus que simplement des let's play basiques. C'est ce que j'ai fait durant ces derniers mois. Donc ça vient essentiellement des vidéos sur Star Citizen, évidemment, parce que je me suis concentré dessus, mais pas seulement, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres sujets, et je vais continuer d'en faire, un petit peu plus, mais concernant les infos qui vont arriver, Star Citizen et tout ça, je vous laisse regarder vers la fin des vidéos. Si ça vous intéresse uniquement ça, je vous laisse un timecode directement, ça sera plus simple. Du coup, un petit bilan, et bien je suis vachement content. C'est perfectible, évidemment, le travail est encore difficile, je ne sors pas d'une école d'infographiste, je ne sors pas d'une école de montage. Du coup, évidemment, je tâtonne, je teste des trucs, je me plante aussi, mais je trouve ça cool. Je crois que j'ai réussi à trouver un petit début de quelque chose, la réflexion, pas forcément tout noir, pas forcément tout blanc, pas dans le clash, pas dans le debunk, dans la réflexion un peu, ça fait assez branlette, l'a dit comme ça, donc j'essaie de casser un petit peu cet effet, mais j'ai encore du mal. Et je vais essayer de continuer dans cette direction, parce que j'ai été vraiment très content des retours, des débats qu'il y a eu sur Star Citizen, dans les commentaires de la vidéo, notamment sur le problème Star Citizen, vidéo qui a commencé le truc, c'est pas la vidéo la plus vue, du coup, qui concerne Star Citizen, mais en tout cas, c'est celle qui a engrangé le plus de réactions, et aussi celle qui a le pire rassaut, pouce rouge, pouce bleu. Bon, on va pas tout avoir, évidemment, ce que je cherchais à faire, c'était initier un débat, ça a plutôt bien marché, peut-être pas exactement, je m'en suis pris plein la tronche, j'ai pris pas mal de commentaires insultants, on va lui dire ça comme ça, c'est simple, règle numéro 1 d'internet, il ne faut jamais être à contre-courant d'un opinion, c'est pas possible, sinon c'est la fin du monde, genre par exemple, on peut rien dire sur Alexandre Estier, ou quoi que ce soit, parce que, forcément, il y a tout qui casse. C'est internet, c'est comme ça, donc je m'y attendais, même si je pensais être préparé, tout simplement, je pensais être préparé, parce que ça fait quand même 5 ans que je fais des vidéos, et je m'attendais, évidemment, à des commentaires négatifs, parce que j'en ai eu, mais en fait, je me suis rendu compte que l'avantage que j'avais en faisant mes let's play, c'est que c'est excessivement neutre, un let's play, c'est rarement dégueulasse, c'est rarement génial, et c'est rarement dégueulasse. J'avais des relations un petit peu distantes avec mes abonnés, il n'y avait pas grand chose, il y en avait de temps en temps qui disaient super vidéo, super, voilà, j'étais très content, de temps en temps, il y en avait un qui disait nique ta mère, bon, je viens de dire toi aussi, voilà, mais sauf que là, je me suis pris des trucs, je m'y attendais, un peu, évidemment, parce que je savais que c'est un sujet aussi polémique, surtout que j'adore ça, que j'allais me prendre des tronches, mais en même temps, je m'attendais peut-être pas à ce niveau-là, bon, je vais commencer à me blinder, voilà, truc du youtuber, il faut vraiment se blinder, en termes de commentaires, il ne faut limite plus les lire, c'est dommage, parce qu'en fait, moi ce que je veux, c'est vraiment créer du débat, voilà, je pense que vous l'avez vu sur mes vidéos, j'essaye de pas dire, d'être tout blanc ou tout noir, parce qu'évidemment, rien n'est tout blanc ou tout noir, et c'est, je pense, une impasse, c'est très pratique pour faire des vues, mais c'est aussi une impasse, ce que j'adore, c'est vraiment discuter sur des sujets, limite me mettre à la place des directeurs par exercice de pensée, c'est vraiment cool ça, sauf qu'évidemment, sur internet, c'est difficile, mais je les espère pas, c'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo sur Wovania, bon, je me suis aussi pris des petites tronches, mais moins, voilà, aussi parce que la vidéo a été moins vue, mais bon, du coup, c'est bien, j'ai eu énormément de retours positifs, mais aussi des retours négatifs, des fois très virulents et, honnêtement, assez injustifiés, et des fois constructifs, et c'est ça qui est cool, et oui, ça fait beaucoup de mots en if, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure, et évidemment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, du coup, va falloir que je fasse plein de vidéos, que je m'entraîne, je vais essayer des trucs, j'aimerais aussi acheter du nouveau matos, parce que, honnêtement, la webcam, la lumière toute pourrie, c'est pas fou, c'est très clairement pas fou, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le matos pour l'instant, peut-être que j'investirai le jour où j'aurai beaucoup de thunes, mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais du coup, voilà, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer tout ça, au niveau de la qualité, parce que mon retard, il est surtout qualitatif, je pense qu'au niveau de l'écriture, je commence à prendre le rythme, je vois les problèmes qu'il y a, je vois ce qu'il faut changer, d'autant plus qu'en fait, les vidéos, je les fais souvent regarder d'abord un pote qui me dit ce qu'il va pas, il essaie de m'aider à corriger des trucs, c'est gentil, du coup, ça me permet d'avancer un petit peu, et je vais essayer de faire ça au fur et à mesure, parce que, pour l'instant, c'est surtout le côté technique qui, selon moi, est perfectible, sur le côté de ce que ça dit, tout ça, je pense que ça va, j'arrive à essayer à peu près bien retransmettre ce que je veux dire, mon seul souci, c'est d'arriver à faire des trucs assez courts et concis sans pour autant louper des trucs, j'aime pas trop louper des trucs, et malheureusement, des fois, il faut que je coupe un peu, du coup, voilà, je me demande ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que ce reboot est à chier ? Pour les nouveaux arrêtements, dites-moi ce que vous pensez de l'état de la chaîne à l'heure actuelle, voilà, moi, je trouve ça cool, je vais essayer vraiment de continuer sur cette lancée au fur et à mesure, améliorer la technique, améliorer l'écriture aussi, évidemment, peut-être mettre un petit peu de mise en scène, même si je suis un très mauvais acteur, ça se voit à ma voix off, évidemment, la voix off, essentiellement, j'utilise la voix off, parce que j'ai beau écrire comme je parle, donc c'est très pratique pour faire des scripts, le souci, c'est qu'après, il faut le retranscrire, et c'est ça qui est le plus complexe, peut-être que je vais me laisser un petit peu plus de possibilités à de l'improvisation, des trucs comme ça, parce que peut-être que ça va mieux, voilà, là, par exemple, je suis en full impro, c'est plus naturel, ça, c'est clair, ça se sent rien que moi, là, en l'occurrence, je le sens, mais en même temps, je me dis qu'il manque peut-être des trucs, que je loupe peut-être des idées, c'est pour ça que j'aime pas trop le naturel, j'aime bien poser mes idées d'abord, pour pouvoir bien regarder ce qu'il faut, ce que je vais louper, ce qui est important et que je vais rater, et que tout le monde va me le reprocher tout de suite, bref, et d'ailleurs, il y a un bon exemple, je vais en parler rapidement sur la partie info. Donc voilà, dans cette partie-là, je vais aussi vous parler de comment je fais mes vidéos actuellement, les petites infos qui vont tomber, et surtout, on va parler de Star Citizen, de mes vidéos autour de Star Citizen, parce qu'elles ont suscité beaucoup de questions, de changements, ça va être un petit peu compliqué. Donc déjà, je tiens à dire concernant le problème Star Citizen, je suis très content de cette vidéo, il y a juste des gens qui sont venus avec une critique que je trouve pas fondée, et c'est des gens qui aiment beaucoup Elite Dangerous. Je ne critique pas Elite Dangerous, j'y ai pas joué, mais je sais que Star Citizen et Elite Dangerous sont très proches, c'est pour ça qu'évidemment, je crois que je le dis deux fois dans la vidéo du problème Star Citizen, mais je dis seulement le nom du jeu. J'ai pas cherché à me pousser plus, parce qu'en fait, j'aime pas parler des choses que je sais pas, et honnêtement, il fallait que je joue à Elite Dangerous pour pouvoir bien en parler. Peut-être que je ferai une comparaison un jour entre Star Citizen et Elite Dangerous, mais il faudra que je joue à Elite Dangerous d'abord. Et je pense qu'il faut que Star Citizen sorte pour qu'on ait vraiment une comparaison possible, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible. On m'a reproché de faire preuve d'un certain parti pris. Donc là, j'adresse un message à tous ceux qui m'ont reproché ça. Vous vous êtes rendu compte que c'est une vidéo qui est sur Star Citizen et pas sur Elite Dangerous. La comparaison entre les deux, elle est pas possible à l'heure actuelle, parce qu'ils ont beau avoir à peu près les mêmes ambitions, on est pas dans le même état et on sait pas exactement ce que va donner à Star Citizen. Et la vidéo était centrée sur Star Citizen, elle était pas centrée sur Elite Dangerous. Mais moi, je voulais pas en parler parce que c'était pas l'angle de la vidéo, tout simplement. C'est tout, hein. C'était pas une question de parti pris ou quoi que ce soit. C'est juste que je voulais parler de Star Citizen et pas d'Elite Dangerous. C'est aussi un gros sujet, mais c'est un sujet qui mérite une vidéo à elle seule. Peut-être que j'aurais dû un peu plus l'évoquer, comme quoi il faudrait faire une vidéo dessus. Je suis désolé, mais le sujet, c'était pas Elite Dangerous, c'était Star Citizen. En lui-même, c'est-à-dire comme étant un jeu complet. Donc, concernant les autres vidéos sur Star Citizen, il y en a d'autres qui vont arriver prochainement. J'ai fini à peu près les deux scripts des deux prochaines vidéos. J'ai hésité à faire une vidéo sur le patch note de 3.1, tout simplement, parce qu'en fait, il est très proche de la vidéo 3.1, quoi, 9, que j'avais réalisé. Il y a quelques trucs en plus, quelques trucs en moins. Mais c'est vraiment très léger, du coup, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop rond en dedans ? En plus, j'ai un peu loupé le coche, parce que j'étais pas à la maison pour faire la vidéo sur le pouce. Et je vais avoir du mal à faire des vidéos dans les prochains mois qui vont venir. Je vais vous expliquer. Du coup, j'ai pas fait de vidéos sur la 3.1. Enfin, de vidéos sur le patch note de la 3.1, parce qu'il était sensiblement identique. Mais il y a d'autres vidéos qui arriveront en approche, vous inquiétez pas. J'ai commencé à écrire deux vidéos sur Star Citizen. La prochaine grosse vidéo que j'appelle des épisodes qui se rangent dans la lignée du problème Star Citizen et de Wovania. Il y a une playlist qui s'appelle Episodes, parce qu'en fait, j'ai juste pas trouvé de nom à quoi ça correspondait. C'est essentiellement... C'est presque des éditos, en fait, sur des gros sujets de jeux vidéo. Je prends un jeu vidéo ou un sujet précis, et j'essaie d'en parler le plus possible. Et là, je suis en train de commencer à écrire le prochain gros épisode, qui va concerner un jeu sur lequel j'ai vraiment pris mon pied ces derniers temps, et pourtant que j'avais déjà un bout de temps... Enfin, ça fait un bout de temps que je l'avais. Je vous en dis pas plus, ça va être plutôt cool. Je vais essayer de mettre du scénario dedans. On verra bien. Le seul souci, c'est qu'entre les vidéos sur Star Citizen qui vont sortir en priorité et celle-là, je vais avoir vraiment un problème d'emploi du temps. Parce que je suis en stage, et c'est très chronophage un stage. D'autant plus que mon stage, en fait, c'est 8 heures de PHP par jour. Et honnêtement, quand j'arrive de 8 heures de PHP, j'ai tout sauf envie de me remettre devant un écran sur mon PC. Donc forcément, ça va ralentir un petit peu le modèle de production des vidéos. Je suis désolé. Je vais essayer de faire mon mieux pour tenir le rythme. Je vais sans doute caler plus de let's play qu'auparavant le dimanche. Parce qu'évidemment, tout le temps, je vais avoir une vidéo le dimanche à des 8 heures. Un let's play, c'est pas très compliqué. Je peux le faire assez simplement. Mais le montage, tout ça, d'une vidéo plus travaillée, ça prend plus de temps. D'autant plus que je n'ai plus la fibre ici. Et qu'on est beaucoup à se partager une collection à un DSL tout pourri. Ça va être un petit peu l'enfer à ce niveau-là. Je vais essayer de faire mon mieux pour vous proposer du contenu régulier durant les 4 mois de mon stage. Ça va être difficile, mais je pense que je peux y arriver. Seulement, ça va évidemment réduire un petit peu le nombre de vidéos. Malheureusement. Je suis désolé, mais là, si je veux pouvoir dormir, aller au boulot, tout ça, ça va être vraiment compliqué. Je fais de mon mieux. J'essaye de m'améliorer tout en essayant de garder un rythme de vidéos soutenues. J'espère que ça vous plaît. Moi, je me prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos. Je fais avant tout des vidéos pour moi. C'est une manière de m'exprimer que j'aime bien et que je recherche. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'en fait, les vidéos sont assez personnelles. C'est assez orienté à vie perso. Ça peut plaire comme ça peut déplaire. On ne peut pas avoir tous le même avis. Ce n'est pas possible. J'aime beaucoup lire les débats entre commentaires. Ça, c'est super cool. Et j'aime beaucoup aussi lire vos commentaires constructifs du moment que ceux-ci arrivent à mettre de côté l'aspect tout blanc ou tout noir. Parce que ça permet de nuancer un petit peu et d'apporter un petit peu de gris dans un monde noir et blanc. Et c'est ça que je trouve vraiment super cool. Donc voilà, je vous embête plat plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce reboot, de toutes ces informations. Encore une fois, je suis désolé pour le rythme qui va être un peu chaotique des vidéos. Je fais de mon mieux. De toute façon, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et ça sera sans doute du Star Citizen. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada